pour accéder au module on fait extension et on clique sur le bouton module vous avez ici la liste des modules qui sont installés de façon native en fait dans le cms joom là il y en a quelques uns ces modules sont l'équivalent de widgets si vous voulez par rapport à wordpress en profondant une prévisualisation vous êtes en train de vous apercevoir à quoi ça sert donc on a le module connexion ici dernier article le module menu le module images au hasard et en dessous on a la partie contente qui pas du tout un module on retourne sur la gestion des modules est ce que je propose de faire c'est de supprimer l'ensemble des modules corbeille on clique plus de modules on clique sur la prévisualisation et effectivement on voit qu'il n'y a plus rien pour pouvoir positionner un module on clique généralement sur nouveau puis je vous propose une petite liste de modules que vous pouvez pré-installer sans avoir à installer en fait des modules extérieurs donc la liste des catégories la liste des articles en fait les articles en relation pour voir la liste des articles les plus consultés qui vont apparaître sur votre site une bannière changement de langue pour les sites multilangues un module de connexion pour les accès privés le contenu personnalisé c'est celui probablement que vous vous servrez le plus souvent parce qu'on peut mettre du code et du texte ainsi que des images vous avez la fenêtre intégrée donc ça c'est un iframe le flux rss le fil de navigation c'est le fil d'arian flash d'information c'est les dernières news une image aléatoire ce qu'on a supprimé tout à l'heure voilà qui est en ligne le menu évidemment important pour pouvoir naviguer dans votre site le moteur de recherche les recherches associées dans lequel on a beaucoup plus de possibilités les tags important si votre site est complexe pour faire des recherches ainsi que les tags similaires évidemment il existe un certain nombre de modules que l'on peut installer avec des fournisseurs extérieurs pour pouvoir travailler pour savoir où positionner un module dans votre site il ya une petite commande pour cela avant de faire cette commande on va changer un petit paramètre voilà et on clique sur activer pour prévisualiser la position des modules si je clique sur ma prévisualisation et si je tape la commande à slash slash pour interrogation tp égale 1 ça va vous faire apparaître la liste des positions de votre template disponible pour accueillir les modules que vous voulez bien créer pour votre site voilà bien évidemment ces modules diffèrent d'un template à l'autre ou un gabarit graphique si je dois faire une comparaison avec wordpress voilà ça c'est sympa et confortable pouvoir travailler parce qu'on va faire ensemble on va créer un module menu le minimum déjà donc je vais cliquer sur nouveau je vais sélectionner le module qui s'appelle menu voilà il arrive il est là on clique dessus on lui met un titre priori menu 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 bas menu gauche etc je l'appelle menu voilà je regarde la position dans lequel je vais pouvoir le positionner position 1 je fais pas apparaître le titre ce qu'on a absolument aucun intérêt je lui donne la position qui va bien c'est à dire position 1 puis je sélectionne le menu parce qu'évidemment dans votre site pour en avoir plusieurs je peux je veux que ce menu apparaît sur l'ensemble de mon site sur tous les boutons et sur tous les liens j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et faire une prévisualisation et effectivement vous le voyez en dessous du titre le menu avec un seul bouton pour l'instant apparaît sur mon site internet voilà comment ça marche sur mon site internet